... ... ... ... M. l'inspecteur d'Académie. M. l'inspecteur, l'intersadical de l'éducation de Lyon, composée de la FSU 89, Sud-éducation 89, le SNUDIFO 89, et le SNUISA 89, vous adresse ce courrier afin d'attirer votre attention sur une question qui nous préoccupe au plus haut point. Il s'agit de la situation de notre collègue et camarade Kay Terada, enseignant dans le département des Hauts-de-Seine et plus largement des trop nombreuses situations de répression syndicale qui sont survenues depuis 5 ans. Pour rappel des faits, la rectrice de l'Académie de Versailles a pris la décision de muter d'office Kay Terada, professeur de matique au lycée Julio Curie de Nanterre et militant syndical départemental Sud-Éducation. Cette mesure fait suite à une mobilisation réussie des enseignants de Hauts-de-Seine et le rectorat la justifié en évoquant nommément l'activité syndicale de Kay Terada et les perturbations du service qu'elle aurait entraîné. Lors du CTM du vendredi 23 septembre, les organisations FSU, UNSA, Éducation, FNAC, FP, FO, SGEN, CFDT, CGT, Éducation, SNALC avec le soutien de Sud-Éducation ont fait une déclaration commune dénonçant avec la plus grande fermeté cette décision qui porte atteinte à la liberté syndicale et ont exigé son annulation. En outre, la seule motivation à ne ficher par l'administration lors du CTMEN qui était de garantir la continuité du service dans l'établissement s'est avérée cadupe du fait même de la décision. En effet, les personnels de l'établissement sont depuis massivement en grève pour protester contre la suspension et maintenant le déplacement dans l'intérêt du service de leurs collègues tant il est évident qu'il s'agit d'une sanction disciplinaire déguisée et sans fondement. L'acquietude des deux organisations syndicales est d'autant plus grande que la répression dont Cahit fait l'objet est la dernière d'une longue suite de répression depuis plusieurs années dans deux vagues principales. La première est la répression suite aux mobilisations contre les E3C dans une logique typique de l'autoritarisme de l'ex-ministre Blanquer. Cela a été le cas au lycée de Melle, au lycée Montréal de Bordeaux, au lycée Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, à Dole ou à Carreur. La seconde, peut-être plus inquiétante encore, concerne des personnels victimes de mutations dans l'intérêt du service. Dans ces situations, des syndicalistes font l'objet de décisions administratives de mutations qui ne font l'objet d'aucune procédure contradictoire, puisque depuis la loi de 2018, ils n'ont plus besoin de les présenter en commission paritaire. C'est tout simplement le fait du prince inacceptable dans un état de droit. Cela a été le cas au collège République de Bobigny, à l'école Marie Curie de Bobigny, à l'école Pasteur de Saint-Denis, et maintenant dans le 92 avec notre camarade Cray Terada. A son tour, l'intersyndicale de Lyon se fait le relais des positions syndicales nationales. Nous dénonçons fermement la décision de la rectrice de Versailles et exisons son annulation, ainsi que l'arrêt de la politique de répression antisyndicale menée par le gouvernement.